Actuellement, plusieurs villes chinoises sont confrontées à une réurgence des cas de COVID-19. La Foire internationale du commerce des services accorde une grande importance à la prévention et au contrôle de l'hébitémie. Monsieur Ting, d'après vous, quel est l'impact de la politique zéro COVID sur l'organisation de ce type de grands événements? Je pense personnellement que l'organisation d'un grand événement international pose un grand nombre de défis à l'organisateur. Parce que le contrôle de zéro COVID, donc un contrôle strict des touristes ou des participants en provenance du monde extérieur, et même l'arrivée des participants massifs, même de différentes parties de Chine, pourrait poser des problèmes de contrôle sur le COVID ou sur les cas de COVID. Mais depuis ces derniers temps, la municipalité de Beijing a développé une technique de contrôle et de suivi dans la ville. Et depuis ces derniers temps, ce système de contrôle a montré son efficacité. Par exemple, on peut suivre le développement et la propagation des cas de contamination, et puis de contrôler rapidement, de couper la chaîne de transmission et de mettre les suspects en quarantaine. Alors, monsieur Arst, pour vous, que pensez-vous de la politique zéro COVID? Je pense que pour la Chine, c'est efficace, apparemment. On arrive à arrêter les risques de propagation de l'épidémie. Évidemment, ça a des conséquences économiques importantes pour la Chine, qui, quand on confine complètement une ville, elle ne peut plus produire. Donc, il faudra voir comment tout ça évolue. Est-ce que l'épidémie s'apaise, et on n'en aura plus besoin de ces contrôles, ou elle reprend, et ce sera de temps en temps, certaines villes en Chine qui seront contrôlées au maximum, à suivre. Sous-titrage ST' 501